Alors je vais me présenter, je m'appelle Laurence Ladeau, je suis la chef de secteur casse du magasin d'Auchan Saint-Pierre. Et nous avons été magasin pilote pour LifePay. On a commencé en étant pilote au mois de juin l'année dernière. Et on a déployé, donc on a suivi tout le process avec les anomalies qu'on peut rencontrer quand on déploie une nouvelle fonctionnalité sur un magasin. Donc on a eu pas mal d'arri-retours entre Auchan et LifePay. Et on peut dire qu'à ce jour, ça commence à bien être stable. Et de plus en plus d'utilisateurs, alors je vous entendais poser la question, oui combien il y a d'utilisateurs ? En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ceux qui ont utilisé les LifePay, maintenant ils n'en dévorent pas. Ils ont même plus leur carte sur eux, et ils n'ont plus leur smartphone, et ils payent qu'avec leur smartphone. Donc ça déjà c'est plutôt encourageant, ça veut dire qu'en termes de fidélisation sur LifePay, il n'y a aucun souci. Le plus, le petit plus, enfin même, ce n'est pas le petit plus, c'est le gros plus pour nos clients, c'est qu'avec LifePay, ils ont la dématérialisation de leur ticket de caisse, ainsi que de leur BRA, vous savez les petits BR que normalement vous avez en papier, et que vous êtes en train de chercher dans votre portefeuille, pour dire, ah bah zut, j'ai acheté le Nesquik, où j'ai 50 centimes d'euros de cadetage, et bien là, ça va se faire automatiquement dès lors que vous aurez payé avec votre smartphone. Tout est intégré dans le process LifePay, donc là je ne vais pas savoir comment vous dire, parce que ça me dépasse. C'est ce qui répond aussi à une logique de vraie fluidité, de rapidité en caisse, c'est fini la perte de temps de chercher sa carte de plus, fini la perte de temps de retrouver le bon coupon et qui va fonctionner sur mon panier, là on est, un geste, un paiement, une fidélité comptabilisée. Donc le chemin entre le ticket de caisse et puis la facture, il n'est pas très loin, mais je ne peux pas faire. Alors aujourd'hui, la démat du ticket de caisse, c'est, si vous voulez, une vision HTML, donc c'est comme une capture photo qui est donc décortée effectivement dans l'application LifePay. Donc c'est bien le serveur de Auchan qui nous envoie une copie de ce ticket de caisse, donc visible sur l'application. La facture, elle n'est pas loin, elle ne peut pas le rendre. Il suffira de trouver la question. Il y a des choses qui ne sont pas intéressantes aussi en complémentaire, c'est que du coup avec son ticket de caisse dans le téléphone, finalement on a la garantie aussi. Vous avez la garantie, effectivement, puisque le ticket de caisse est conservé pendant deux ans, les deux ans de garantie légale quand vous achetez un produit en électro, par exemple, et vous n'avez plus besoin de photocopier votre ticket de caisse, de l'archiver dans un dossier, vous l'avez directement sur votre smartphone. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous en faites la promotion sur les lignes de caisse, c'est-à-dire que vous incitez ? Alors jusqu'à présent, si vous voulez, on n'a pas énormément communiqué dessus, parce qu'on avait encore des améliorations à faire sur le système, et on ne voulait pas être déceptif par rapport à nos clients, parce que quand vous en savez quelque chose et que ce n'est pas tout à fait bien calé, ça génère plus de déceptions que dans tous les autres. Donc là, je pense qu'on va pouvoir vraiment démystifier, parce que je pense que le système est abouti maintenant, et que les correctifs ont été faits, ou du moins, nous, vous savez, en magasin pilote, on a des réunions téléphoniques toutes les semaines, et on remonte toutes les anomalies qu'on a pu... Toutes les semaines ? Alors, pas forcément avec vous, mais il y a une personne qui est détachée dans notre centrale d'achat qui s'occupe de ce déploiement de projet, et elle est en lien avec vous directement, d'ailleurs, Justine Dupillon, et elle collecte toutes les anomalies qu'on a pu rencontrer durant la semaine, donc on n'est pas le seul magasin pilote, puisque nous, dans notre région, on a Strasbourg, pardon, je sais qu'il y a aussi Lise qui est pilote, il y a Lers qui est pilote, il y a... comment il s'appelle ? V2 qui est pilote aussi, puis je pense qu'il y en a d'autres aussi, Valderoff, oui. Donc il y a d'autres magasins, et on ne rencontre pas forcément le même type d'anomalies, parce qu'on n'a pas tous le même système de caisse. Nous, vous savez, dans les caisses minutes, par exemple, on a eu pas mal d'anomalies par rapport à ça, parce que nous, on est des FUJI, il y en a d'autres qui sont un corps, donc si vous voulez, il y a des systèmes qui sont différents, je ne voudrais pas vous expliquer exactement les... enfin, tout ce qui est des... c'est... c'est plus obscur par rapport à ça. Oui ? Chacun son boulot. Voilà, chacun son boulot, tout à fait. Et toutes les caisses sont équipées ? Oui, bien sûr. Oui, oui, vous pouvez payer avec LifePay, c'est tout à fait pour plus de plus. Vous avez une question en termes de formation ? Alors, en termes de formation, donc on a dû former... Nous, ici, on a 180 hôtesses, donc on a dû former nos 180 hôtesses, parce que c'est le niveau moyen de paiement. En fin de compte, c'est très, très simple. La formation, ça dure un quart d'heure, on prenait 5 hôtesses par 5 hôtesses, on était sur le terrain, sur une caisse, et on faisait des achats en direct, en temps réel, donc avec notre smartphone. Donc, généralement, on passait des tic-tacs, des trucs qui se trouvaient à la caisse, qui n'étaient pas loin. Et ça se passait très, très vite, parce qu'en réalité, c'est super intuitif. Je pense qu'on va le voir, là, sur le terrain, comment ça se passe. Le test n'a qu'à appuyer sur une touche, et après... Il n'y a pas eu de réticence, je vois. Le test, c'est super simple. Il n'y a pas eu de réticence, parce que c'est très simple. Est-ce qu'on peut faire un remboursement à part de le test ? Tout à fait. Si vous avez besoin de ramener un client, un article, un produit, et que vous l'avez payé en LifePay, vous arrivez à l'accueil, et à l'accueil, avec LifePay, on peut vous rembourser, et ça va se mettre directement dans un portefeuille électronique que vous allez pouvoir utiliser. Généralement, ça se déclenche automatiquement, je crois. C'est le premier qui est pris en... Est-ce que ça vous facilite de la récupération de toutes les bonnes et de toutes les bonnes habituelles et de toutes les bonnes habituelles ? Alors, on a... Je ne pourrais pas vous donner le pourcentage. Le truc, c'est qu'avec ce système-là, nos clients sont très avantagés, parce que même quand ils ne sont pas au courant qu'ils ont un BRA sur un article, et qu'ils ont pris le produit qui correspondait au BRA, ça va se déduire automatiquement. Donc ça, c'est vraiment génial pour nos clients. Il va pouvoir profiter à 100% de la fidélisation. Et je pense que, à l'avenir, effectivement, nos montants de BRA vont vraiment augmenter par rapport à ce qu'on pouvait vivre avant, parce qu'on n'a jamais le bon papier au bon moment quand on fait nos pourcentage. Enfin, moi, je suis la première à pas voir les pourcentage. Et donc, on va intégrer des bons de réduction au fournisseur ? Des bons de réduction au fournisseur ? Alors là, je n'en quai, je ne sais pas. Peut-être une dernière question parce qu'on va passer aux ateliers, il y aura aussi la possibilité d'échanger. Les ateliers, est-ce que les dernières questions ? Non. Non ? D'accord. Du coup, on va passer aux... Merci. Merci.